Bonjour les taureaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, donc les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour les guidances sentimentales taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien qui va être très important. Donc les taureaux pour votre guidance, j'ai décidé de faire une petite guidance intuitive où j'ai utilisé plusieurs jeux. Donc déjà je vais commencer par la dominante de votre vie amoureuse pour ce mois de juillet avec le tarot des flammes jumelles. Donc oui j'utilise le tarot des flammes jumelles, mais si je vois un lien, je parlerai de lien d'âme et non pas de lien flammes jumelles, parce que ça ne fait pas partie de mon vocabulaire habituel, mais c'est pareil finalement. Ensuite donc je vais faire plusieurs lignes de cinq cartes, donc avec The Light Seer's Tarot, ensuite l'oracle des miroirs, ensuite l'amethyst love et je terminerai avec l'oracle du monde. À la fin de la guidance, je prendrai une carte des anges de l'amour, une carte du tarot, du bon karma pour chaque situation. Donc les taureaux célibataires, les taureaux célibataires ambigus, en triangulaire et en couple. Voilà les amis, je vous détaillerai tout en barre d'infos ou en commentaire. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. Des bisous et à tout de suite ! On y va avec la dominante de ce mois de juillet, les taureaux. Alors quelle est la dominante au niveau sentimental ? Ouh, on a la carte de la source. Vous voyez en plus c'est la carte 17, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de taureaux qui ont l'espoir, peut-être l'espoir d'un rapprochement avec la personne qu'ils aiment tout simplement. Pour les célibataires c'est possible que vous espérez aussi, pourquoi vous faites, peut-être que vous faites appel, vous voyez à l'univers, à la source, à Dieu pour rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous avez envie de vous rapprocher de la personne que vous avez dans votre tête, peu importe que cette personne soyez en couple avec ou que vous attendiez quelqu'un du passé. On sent que là, en ce mois de juillet, vous faites des demandes. D'accord ? Des demandes peut-être qui ont la possibilité d'être même exaucées, réalisées. Donc on va voir. Allez, on y va avec le tarot. Alors, tarot sentimental, allez c'est parti, on va faire une première ligne de 5, de 5 cartes taureaux. On va les retourner. Alors on a le chevalier d'épée, on a le 6 de coupe, on a le valet de coupe, le chevalier de coupe et le roi de coupe. Bon, écoutez, moi je sens certains taureaux qui sont peut-être entre deux. J'ai un peu l'impression qu'il y a des taureaux qui sont entre deux personnes. Alors, entre une nouvelle personne et entre quelqu'un qui revient du passé. Je pense que, taureaux, c'est possible que vous demandez en fait en ce mois de juillet, c'était déjà là en cours, puisqu'on est fin juin, vraiment on est le 30 juin, peut-être que ça s'est passé ce mois de juin. Mais vous demandez peut-être à l'univers, taureaux, de vous aider à écouter votre cœur, à savoir qui vous devez choisir entre ces deux personnes. Parce que moi, j'ai bien quelqu'un là qui revient du passé. Soit c'est la personne qui est revenue, soit c'est vous qui êtes retourné vers la personne. J'ai cette nouvelle personne là dans la carte du page de coupe, une nouvelle personne avec qui il y a de la séduction aussi. Sauf que vous, ben voilà, vous voulez être en paix. Et je pense que là, ça vous tracasse un petit peu, voyez ? Ça vous tracasse un petit peu que cette personne soit revenue. Mais l'essentiel, c'est que là, on sent aussi que même si vous faites des demandes, vous êtes en paix. C'est ce que je vois quand même, être en paix, ne pas vous tracasser. Donc être dans votre complétude. C'est comme si là, ce que je change chez vous, taureaux, c'est que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour combler tous vos manques parce que vous les combler par vous-même. Donc d'où cette hésitation un petit peu entre ces deux personnes. Alors, on va voir, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'avons-nous ? Eh oui, on a la séparation et le verdict. Donc vous voyez, il y a eu une séparation pour certains avec cette personne du passé. Ça a peut-être été votre choix aussi, les taureaux. Pour certains, ça, c'est possible. Allez, on recouvre le miroir magique. L'instabilité. Parole. Ah, c'est peut-être cette nouvelle personne, peut-être que vous communiquez seulement avec elle. Vous apprenez à la connaître, on le voit. Il y a déjà de la séduction, il y a déjà une belle entente aussi. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est possible que vous avez peur de vous trahir. Parce que j'ai certains taureaux qui ont envie de créer, qui ont envie de s'engager, voire même qui ont envie de fonder une famille. Ça, c'est possible. Donc, de toute manière, cette personne-là qui revient du passé, taureaux, on me dit que vous l'avez attirée, peut-être parce que vous pensez à elle de temps en temps. Ça, c'est possible. Il y a peut-être même une protection. Moi, je peux voir aussi un lien d'âme entre vous et cette personne. Donc, ça vous fait hésiter, en fait. Parce qu'il y a cette nouvelle personne avec qui vous parlez. Pour certains, si la nouvelle personne n'est pas encore là, elle va arriver en ce mois de juillet. Ça vous fait du bien d'être, voilà, d'être, j'allais dire, mis sur un pédestal, mais pas forcément, mais d'être désiré, qu'on vous porte de l'intérêt, vous voyez. Mais par rapport à ce choix, effectivement, vous avez peur de faire le mauvais choix. Cette personne du passé vous attire aussi. Sauf qu'il y a maintenant la possibilité de se projeter avec une nouvelle personne. Allez, on continue. Donc, vous vous remettez à la source, en tout cas pour ce mois de juillet. Vous voyez, vous avez envie de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Alors, qu'avons-nous avec l'améthyste love ? Alors, on a la carte épreuve, difficulté. On a la carte secret. On a le message envoyé. On a la carte du oui. Et là, on a la carte de la séparation. Donc, vous voyez, vous voyez, taureau, vous avez juste envie d'être heureux, en fait. Et vous vous souvenez aussi du pourquoi vous vous êtes séparés avec cette personne. Il y a eu des épreuves dans cette relation. Ça a été difficile. On le voit. Mais il y a une protection. Vous savez aussi qu'il y a un lien d'âme. Vous savez que cette personne, ce n'est pas n'importe qui pour vous. Donc, vous êtes quand même assez incertain. Et je pense même que c'est possible que vous avez pris des distances avec cette personne du passé parce que simplement, vous n'avez peut-être pas envie déjà d'avoir une vie double. Et puis, en plus, vous n'avez pas envie de dire à cette personne du passé qu'il y a une nouvelle personne avec qui vous communiquez. On a beaucoup de messages, beaucoup de communication avec cette nouvelle personne, peut-être un petit peu plus jeune que vous. Pourquoi pas ? Vous vous sentez bien. Vous y croyez en cette nouvelle relation. Mais vous avez peur d'être trahi. En fait, vous avez peur. Je vous sens vraiment entre deux parce que vous dites OK, cette personne qui vient du passé, avec qui j'ai un lien. D'accord. Mais est-ce que si je refuse cette personne, si je la rejette, est-ce que l'autre ne va pas me trahir, la nouvelle personne ? Vous voyez, il y a un peu vraiment une hésitation. C'est ce qu'on voit. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle du monde. On continue sur la même lancée. Dispute. Espoir. Imagination. Le pardon. Et la richesse. Bon. Ouais. Avec cette personne du passé, c'était compliqué. Il y avait quand même pas mal de conflits, pas mal de disputes. On sent que vous avez quand même un petit peu d'espoir avec. Vous avez quand même un petit peu d'espoir. Donc, vous gardez vraiment pour vous le choix que vous voulez faire. Vous ne savez pas. Et je pense plus, taureau, que vous êtes allé à 80%. Vous avez envie d'aller vers la... Non, on va dire à 60%. Vous avez envie d'aller vers la nouvelle. Et à 40%, vous avez envie de retourner vers l'ancienne personne. Bon. Vous apprenez à connaître cette personne. Vous avez quand même des rêves avec cette personne. Vous avez quand même envie. Vous sentez qu'il y a un bon feeling. Vous sentez qu'il y a quelque chose de bien. Mais encore une fois, il y a cette peur. Mais vous vous sentez en paix, en fait, avec cette nouvelle personne. On le voit. Bon. La carte de la richesse, dans tous les cas. Moi, je pense que vous allez savoir prendre votre décision. La décision finale. Alors là, ce qu'on va faire. On va remettre une ligne du tarot pour vous aider peut-être par rapport à votre choix. Les taureaux. Parce que là, je n'ai même pas de signe. Donc, allez, on va remettre une ligne. On a le soleil. Vous êtes là. Bon. Je ne sais pas si ça, ça peut vous parler. Là, vous êtes la taureaux, rois de Pentax et vous. Ici, j'ai l'empereur qui peut être Bélier. Et ici, j'ai le bonheur avec. Maintenant, là, on a Bélier. Ou là, on a un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire également. Donc, à voir. Comment ça, ça peut vous aider. Mais, il faut laisser tomber les déceptions. En fait, il faut laisser tomber les déceptions. Il faut laisser tomber peut-être tout ce qui s'est passé là. Et à voir. Là, on sent. Moi, je sens un choix quand même assez difficile. C'est pour ça que vous mettez tout ça à la source. Vous voyez. Pour vous aider à faire votre choix. Maintenant, à vous de voir qui vous allez choisir. Est-ce que peut-être cette guidance aura pu éventuellement vous aider les taureaux. Ça, c'est possible. Mais voilà. Allez, on va terminer avec un dernier message. Un dernier message. Ou un conseil. Avec les portes. Je crois que c'est le pouvoir du lâcher prise. Alors, croyant la sagesse de votre corps. Les taureaux. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort. Soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcés. Allez de l'avant. Écoutez, taureaux. J'ai l'impression que la fatigue ou les zones d'inconfort. C'est plus avec l'ancienne personne. Là, on dirait que vous vous sentez heureux et ressourcés avec la nouvelle personne. Donc, pourquoi pas aller de l'avant. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Allez de l'avant. Dirigez-vous vers le futur. Et puis, s'il y a un lien, de toute manière, cette personne sera toujours là. Voilà le message que j'ai pour vous, taureaux. Les taureaux, j'ai dû couper après la guidance intuitive. Parce que je vous disais au revoir alors que j'avais oublié que je devais prendre des cartes pour chaque situation. Donc, c'est parti. Je vais poser déjà les anges de l'amour pour voir chaque situation. Alors, les taureaux célibataires ici, célibataires ambigus, triangulaires et les couples. Voilà. Je vais poser mon tarot. Et puis, je vais même sortir le petit livre des réponses aussi. Ça, vous allez pouvoir poser une question rapidement. Et puis, je vais vous ouvrir le livre à chaque fois. Allez, c'est parti. Taureau, hop. Je vais juste récupérer le petit bouquin. Allez, on y va. Donc, taureau, célibataire, complètement célibataire. Quel message j'ai pour vous ? C'est certainement lui. Écoutez, pour certains taureaux, on peut avoir une rencontre. Et vous allez ressentir tout de suite que c'est la personne que vous recherchez. D'accord ? Pour ce mois de juillet, qu'est-ce que j'ai ici ? Valet d'épée. Je peux avoir une rencontre via les réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Sinon, par rapport à cette rencontre, vous allez rêver. D'accord ? Mais écoutez aussi votre intuition. Tout de suite, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui a un lien. Que c'est la bonne personne. Allez, je vous laisse poser la petite question. Tout de suite, rapidement. La première qui vous passe par la tête. Sinon, mettez sur pause. C'est parti. Taureau, célibataire. Je ne vois rien concernant ce sujet pour l'instant. Mais ce genre de choses est souvent inattendu. Alors, et là, regardez, j'ai une petite indication. J'ai la carte D. J'ai le signe du gémeau. Donc, est-ce que finalement, là, on vous dit pour l'instant, on ne voit pas et que ça va arriver de façon inattendue ? C'est possible. Voilà les gémeaux. Voilà les taureaux. Allez, les célibataires ambigus. Donc, tous ceux qui ont une personne en tête. Traitez les problèmes familiaux. Il y a peut-être des problèmes. Des problèmes, peut-être que vous-même, vous devez accorder un pardon à vos parents. Peut-être que vous avez vous-même des problèmes familiaux avec vos enfants, avec vos parents, avec des membres de votre famille. Peu importe. Il y a ça à traiter et on a la carte du monde. Donc, vous voyez, le monde, il y a peut-être éventuellement des personnes dans le domaine, une personne ou des personnes au niveau familial avec qui il faut peut-être terminer un cycle, terminer quelque chose. Peut-être terminer un travail sur des blessures de l'enfance, vous voyez, pour que votre relation évolue. Allez, une petite question rapidement, sinon mettez sur pause. Taureaux célibataires ambigus. Tout est encore incertain concernant ce sujet. Certaines choses que l'on pense indestructibles finissent parfois par disparaître. À vous de faire les efforts nécessaires. Et vous voyez, les efforts nécessaires, c'est ça. C'est qu'il y a des choses à régler au niveau familial ou par rapport aux blessures de l'âme pour que, justement, ce lien évolue. Les taureaux. Les triangulaires, quel message j'ai pour vous ? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que c'est vous qui allez peut-être vous isoler ou prendre des distances avec votre autre pour ce mois de juillet. Taureaux, j'ai le 6 de denier. Ah, on a, non, 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 peut-être qu'on a, non, pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a un don, qu'il y a de la générosité pendant ce mois de juillet. Et c'est possible, pourquoi pas, que vous partiez un petit moment ensemble. Ça peut être un week-end, ça peut être des vacances. Vous voyez, que vous partagez ensemble pour ce mois de juillet. Allez, posez la petite question et puis, sinon, mettez sur pause. Allez, taureaux triangulaires. Tout est, ah ben, comme les célibataires ambigus, tout est encore incertain concernant ce sujet. Certaines choses que l'on pense indestructibles finissent parfois par disparaître. À vous de faire les efforts nécessaires. Donc, il y a des efforts à faire si vous voulez que votre relation évolue. Et on termine par les couples. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose à pardonner, là, dans votre couple. Peut-être que ce qui s'est passé dans le passé a été nécessaire, je ne sais pas. Mais on a un pardon qui va se faire et qui est peut-être possible. Et on a la carte du neuf de couple. Et le neuf de couple, c'est vraiment le bien-être. C'est l'amour. C'est se sentir bien avec l'autre. Mais je vois que derrière ça, il y a quand même un pardon à votre autre qu'il faut accorder. Ou l'autre qui vous accorde à vous un pardon. Allez, petite question. Mettez sur pause si vous voulez patienter. Alors, cela va être difficile à entendre pour vous. Mais pour le moment, la réponse est non. Gardez espoir. Il reste encore du temps. Alors, est-ce que ça a répondu à votre question, Taureau ? Je ne sais pas. Mais voilà, les amis. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. A bientôt. Passez un bon mois de juillet. Bye bye.